Et on enchaîne cette fois-ci avec cet autre sujet. Vous en avez sûrement entendu parler, avoir un garçon ou une fille, eh bien ça peut aussi dépendre de votre régime alimentaire. Qu'est-ce que ça vaut cette théorie, mythe ou réalité ? On en parle tout de suite avec le docteur Tarji Blabès. C'est un plaisir de vous avoir docteur, comment ça va ? Merci, alhamdulillah, merci à vous pour votre invitation. Est-ce qu'il vous arrive de recevoir des couples, des patientes qui vous disent docteur ? Est-ce que ça marche, cette histoire de régime ? Est-ce qu'il y a de l'intérêt pour cette question ? J'ai une constatation comme ça, les gens viennent docteur, j'ai quatre filles, je viens pour un régime pour avoir un garçon. C'est tout à fait du tout. Pour les gens qui veulent y croire, moi je leur dis que j'ai une chance de réussite de 50%. Je ne peux pas donner plus. Personnellement, je n'y crois pas. Pour les gens qui veulent y croire, il marche pas. Mais il y a un risque qu'ils aient une cinquième fille ou un cinquième garçon. Voilà. Exact. Donc en tant que médecin, en tant que gynécologue, vous n'y croyez pas. Mais ça vient d'où toute cette histoire ? En fait, c'est justement le désir puissant d'avoir des enfants de sexe différents. C'est d'avoir souvent un héritier mâle, peut-être une haloude, pour la transmission du nom. Et donc, il y a des gens qui veulent absolument avoir un garçon ou au contraire une fille. Maintenant, pourquoi je n'y crois pas, et je ne suis pas le seul, la plupart des gens scientifiques, je veux dire, il n'y a pas de différence entre un spermatozoïde mâle ou femelle en termes de morphologie, en termes de rapidité. Il n'y a pas de différence. Donc on ne peut pas sélectionner quelque chose qui va faire qu'on va avoir un spermatozoïde garçon ou un spermatozoïde fille qui va féconder l'ovule dans les voies naturelles.